Un nombre décimal est un nombre qui contient une partie entière et une partie décimale. Si je souhaite comparer des nombres décimaux, je vais d'abord comparer les parties entières. Et si les parties entières sont identiques, je comparerai alors les parties décimales. Si je veux comparer deux nombres décimaux dont les parties entières sont différentes, je vais alors comparer leurs parties entières. Prenons par exemple les nombres suivants. 532,76 et 98,93. Je commence par identifier leurs parties entières. Ici, 532 et 98. Je vois que 532 est plus grand que 98. Je peux donc dire que 532,76 est plus grand que 98,93. Comparons deux autres nombres. 145,13 et 260,9. J'identifie encore une fois leurs parties entières. Je vais donc comparer les chiffres de chaque rang en partant du rang le plus à gauche, ici les centaines. Dans 145, le chiffre des centaines est 1. Dans 260, le chiffre des centaines est 2. Je peux donc dire que 145,13 est plus petit que 260,9. Lorsque les parties entières des deux nombres que je souhaite comparer sont identiques, je vais alors comparer les parties décimales de ces nombres. Prenons deux nombres pour commencer. 145,13 et 145,96. Leur partie entière est identique, c'est 145. Je vais alors comparer leurs parties décimales en commençant par les dixièmes. Le premier nombre a 1 dans le rang des dixièmes, le second a 9. Le second nombre est donc plus grand. Je peux donc dire que 145,13 est plus petit que 145,96. Prenons deux autres nombres. 264,1 et 264,16. Leur partie entière est là aussi identique, ils ont 264 tous les deux dans la partie entière. Je vais donc comparer leurs parties décimales en commençant par les dixièmes. Ici, les deux nombres ont 1 dans le rang des dixièmes. Je vais donc passer au rang des centièmes. Dans le premier nombre, il n'y a rien. Je peux compléter avec un zéro. Dans le second nombre, j'ai un 6. Je peux donc dire que le second nombre est plus grand que le premier. Je vais donc marquer que 264,1 est plus petit que 264,16. Pour ranger des nombres dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant, comme pour les nombres entiers, je peux m'aider d'un tableau de numération. Pour cela, je vais placer tous mes nombres dans le tableau de numération. Ici, 13,6, 241,4, 13,14 et 9,577. Je souhaite ranger mes nombres dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Pour cela, je vais comparer mes nombres rang après rang en partant du rang le plus à gauche, le plus élevé. Ici, ce sera les centaines. Je vais alors trouver le plus grand que je mettrai à la fin et je vais les éliminer les uns après les autres. Ici, mon nombre le plus grand est 241,4. Il a deux dans les centaines et aucun autre nombre n'a de chiffres dans le rang des centaines. Je le mets donc à la fin. Puis, je vais comparer les dizaines. Ici, j'ai deux nombres qui ont un 1 dans le rang des dizaines. Je vais donc les comparer tous les deux en oubliant les autres pour l'instant. Je passe aux unités. Les deux nombres ont toujours 3, le même chiffre, dans le rang des unités. Je vais donc passer aux dixièmes. Là, on voit une différence. Le premier a un 6 dans le rang des dixièmes, tandis que le second a un 1. 13,6 est donc plus grand. Je vais le mettre en avant-dernière position. Et 13,14 va être juste avant. Il ne me reste plus qu'un nombre à placer, 9,577, qui est le plus petit de nos nombres. En effet, il n'a que 9 dans la partie entière. Je ne sais pas. C'est parti !